Pierre doit s'entraîner à jouer du piano trois quarts d'heure par jour. Aujourd'hui, il s'est déjà entraîné pendant un quart d'heure. Combien de temps doit-il encore s'entraîner ? Ce qu'on va faire d'abord, c'est représenter ce problème sous la forme d'un dessin. Je vais dessiner un intervalle qui va représenter une heure. On va le dessiner ici en jaune. Ce trait-là représente une heure. Tout ça, c'est une heure. On va regarder ce qu'on nous donne comme données dans ce problème. On nous dit que Pierre doit s'entraîner tous les jours pendant trois quarts d'heure. Qu'est-ce que ça représente, trois quarts, sur l'intervalle jaune d'une heure qu'on a dessiné ici ? La première chose à remarquer, c'est qu'au dénominateur, on a un 4. Ça veut dire que cet intervalle d'une heure, on va le découper en quatre parties égales. Donc, je découpe mon intervalle en deux. Et maintenant, chacune de ces moitiés, je vais la couper encore en deux, comme ça. Et ainsi, je vais obtenir quatre parties égales. Donc, une partie égale, deux, trois et quatre. Comment je fais pour avoir trois quarts d'une heure ? Eh bien, pour avoir trois quarts d'une heure, il faut prendre trois des quatre parties qu'on a découpées ici. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ensuite, on commence ici, au début de l'intervalle. On prend un quart d'heure, un deuxième quart d'heure et un troisième quart d'heure. Et cette double flèche que je suis en train de dessiner va représenter trois quarts d'heure. Ça, c'est trois quarts. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce problème ? Eh bien, on nous dit que Pierre s'est déjà entraîné un quart d'heure aujourd'hui. On va donc dessiner ce que représente un quart d'heure sur ce dessin-là. Un quart d'heure. Eh bien, comme l'indiquent le numérateur 1 et le dénominateur 4, on va prendre une partie sur les quatre qui ont été découpées ici. Donc, par exemple, cette partie-là que je suis en train de dessiner en violet correspond à un quart d'heure. Cette double flèche correspond à un quart. Donc, pour savoir le temps que Pierre doit encore consacrer à son piano, eh bien, il suffit de prendre la flèche verte, la flèche violette, et d'enlever la flèche violette à la flèche verte. Tu vois, sur ce dessin, en fait, il faudrait que Pierre travaille encore tout ce temps-là. Tout ce temps-là. La même, la longueur qui correspond à la partie de la flèche verte, une fois qu'on a enlevé cette partie-là en violet. Donc, en bleu, ici, on a dessiné le temps que Pierre doit encore passer à s'entraîner au piano. On va voir ça sous forme de calcul mathématique. Et on va essayer de déterminer quelle est cette durée-là, justement, en faisant les calculs. En fait, on a déjà trouvé la solution. On a dit que c'était un problème de soustraction de fraction. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a soustrait un quart à trois quarts. On a pris la flèche verte et on lui a enlevé la partie violette. Donc, en fait, le problème, on l'avait déjà presque écrit ici, pardon, c'est trois quarts moins un quart. Et là, on va avoir notre résultat. Et tu sais calculer ça parce que tu as vu que pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, il suffit de conserver toujours le même dénominateur. Donc ici, le résultat va avoir quatre comme dénominateur. Et au numérateur, qu'est-ce que je mets ? Eh bien, je mets le résultat de la soustraction des numérateurs. Trois moins un. Ça fait combien, trois moins un ? C'est ça, ça fait deux. Je trouve deux quarts d'heure. La partie ici dessinée en bleu correspond à deux quarts d'heure. Et en fait, deux quarts d'heure, est-ce que tu ne peux pas l'écrire d'une autre façon ? Eh bien oui, si on regarde bien le dessin ici, la flèche bleue, elle correspond en fait à la moitié de l'intervalle jaune. Elle correspond à une demi-heure. C'est la moitié d'une heure. Donc en fait, ce qu'on a vu là, c'est que deux quarts, c'est la même chose que un demi. Est-ce que mathématiquement, tu peux l'expliquer ça ? Eh bien oui, parce que regarde, deux et quatre sont tous les deux divisibles par deux. Et si je divise quatre par deux, j'obtiens deux ici. Et si je divise deux par deux, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens un. Donc deux carrés, un demi sont en fait des fractions équivalentes. Il y a une façon aussi plus visuelle de voir les choses. C'est de se dire que, imaginons qu'on a un carré comme ça. Ce carré, je vais le découper en quatre parties égales. Donc je le coupe en deux et encore en deux. Si je prends deux quarts de ce grand carré, à quoi ça correspond ? Eh bien, un premier quart plus un deuxième quart. Et en fait, la partie que j'ai hachurée ici en blanc, eh bien c'est la moitié du grand carré total. Donc en fait, si j'avais pris ce grand carré et que je l'avais coupé en deux seulement et pas en quatre, eh bien si j'avais pris une des deux moitiés, j'aurais hachuré exactement la même surface que quand je prends deux quarts du carré. Donc deux quarts, c'est bien une fraction équivalente à un demi. Et on a répondu à la question. Pierre, si Pierre doit s'entraîner trois quarts d'heure par jour et qu'il s'est déjà entraîné un quart d'heure aujourd'hui, il faut qu'il travaille son piano encore une demi-heure. Une demi-heure. Voilà, nous avons résolu le problème. A une prochaine vidéo.